La situation politique est en peu plus tendue en Italie au cours des années 60-70, avec la montée du Parti communiste, une agitation sociale et universitaire et l'apparition d'un terrorisme d'extrême droite puis d'extrême gauche avec les brigades rouges. Sur le plan religieux, le Concile Vatican II, réuni à l'initiative du Pâle Jean XXIII, s'ouvre en octobre 1962 et va durer trois ans, clôturé par le pape Paul VI. C'est dans ce contexte politique et religieux que les faits de San Damiano vont s'inscrire, dans un village du nord de l'Italie, situé à 20 km au sud de Piacenza. 3 juin 1963, décès du pape Jean XXIII et élection du pape Paul VI. Je suis dans le jardin d'une propriété privée, une ancienne ferme jouxtant une base militaire. Je me trouve devant une statue de marbre blanc, d'un mètre 60 environ, représentant la Vierge Marie, située dans un double enclos. Je vois devant moi beaucoup de fleurs, un puiron en briques, surmontées d'une petite statue de la Vierge, tournée en direction de l'église du village, et deux grilles, dont l'une est dorée à la feuille d'or. L'on dit que juste derrière cette statue, sur un arbre fruitier, est apparue le 16 octobre 1964 la Vierge Marie, cette jeune femme juive de Palestine, dénommée Myriam en hébreu, Mariam dans le Coran et Marie dans le christianisme. Au cours des siècles, l'église a défini plusieurs dogmes la concernant. D'abord Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu au 5e siècle, puis l'Immaculée Conception en 1854, l'Assomption en 1950, et à la fin du Concile Vatican II, elle a été proclamée mère de l'église en 1964. Comme personnage céleste, elle aurait donc la faculté d'intervenir dans le cours de l'histoire et d'apparaître à certaines personnes que l'on nomme voyants. C'est ce qui s'est confirmé à plusieurs reprises et dans différents pays, comme ce fut le cas à Lourdes ou à Fatima, parmi les lieux les plus connus. A ce jour, l'église a reconnu une douzaine d'apparitions de la Vierge depuis 1830 dans une dizaine de pays, dont six en France. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ce serait à nouveau le cas, ici, à San Damiano, depuis 1964, le bénéficiaire étant une femme mariée, Rosa Quatrini, mère de trois enfants, âgée de 55 ans au début des faits, et qui décédera en 1980 à l'âge de 72 ans. La vie de cette femme va être complètement bouleversée après cet événement fondateur. Rosa Quatrini devient une voyante, une mystique, et si elle garde les pieds bien sur terre, elle va vivre désormais en relation très intime avec sa visiteuse, qui lui promet de revenir chaque vendredi pour lui donner un message. C'est ce terme qui est généralement employé lorsqu'un voyant ou une voyante reçoit des communications célestes. Sur le plan physique, il n'ira pas pour Rosa Quatrini d'extase, comme c'est souvent le cas pour d'autres voyants. Et c'est ainsi que chaque vendredi, ainsi qu'à certaines fêtes de l'église, Rosa Quatrini va transmettre des messages en public, en pied de cet arbre, devant les personnes présentes, puis de l'oratoire dans sa maison jusqu'en juin 1970. Soit une centaine de messages par an, pendant six ans. Pour la plupart, enregistré sur bande magnétique et traduit entre différentes langues. Un premier film fut réalisé en 1974 par un groupe d'étudiants en école de cinéma. Dans ce village d'Italie, une pauvre paysanne, Rosa Quatrini, est alitée chez elle, plus ou moins à l'Arctique de la mort. Le 29 septembre 1961, une jeune femme se présente chez elle, demande à voir la malade et la guérit. Mais aucune trace de cette mystérieuse visiteuse dans le village. Trois ans plus tard, le 16 octobre 1964, dans une autre maison de la commune, la famille Quatrini ayant déménagé, Rosa entend une voix qu'il appelle. Elle sort de sa maison, se dirige dans son jardin et bénéficie d'une apparition de la Vierge, appelée à se renouveler chaque vendredi. Un premier message est donné. S'il n'y a pas de témoin de cette scène, une signature divine va être donnée avec une floraison abondante de fleurs blanches sur l'arbre de l'apparition. Ce phénomène sera constaté par beaucoup de personnes et persistera trois semaines. Toujours est-il que la nouvelle se répand dans le village et au-delà, le curé est prévenu et la presse relate l'événement. Le pèlerinage est lancé et ne semble pas devoir s'arrêter. En ce lieu est mon jardin de paradis. Le Père éternel a consacré ce lieu. Le chemin qui mène à mon enclos ne doit être qu'une floraison de roses parfumées. Accourez, accourez à mes pieds. Jour et nuit, je serai avec vous en ce lieu sacré. Je veux que vous veniez à mes pieds. Je viens au nom du Père éternel. Dans ce petit jardin de paradis, je vous attends ici. Pardon, madame, vous avez été guérie ici, je crois. Ici, le 22 août 1969. J'ai été atteinte de polyarthrite évolutive aiguë. Mais j'ai été guérie instantanément pendant l'apparition du 22 août. Et on sent une présence très, très forte, une intensité de la Sainte Vierge à Saint-Ambiano. Présence surnaturelle, formidable. Pour moi, avant, il n'y avait que le fric, le pognon, l'argent qui comptait. Et depuis que j'ai connu Saint-Ambiano, vraiment, il y a autre chose maintenant qui compte pour moi. Mes enfants, buvés de cette eau. Nul eau n'est comparable à celle-là. Je suis infirmière et je suis venue de la part d'une malade qui voulait remercier la Sainte Vierge car nous avions pratiqué des soins sur elle avec de l'eau de Saint-Ambiano. C'est une paralysée qui est au lit depuis deux ans à cause d'escarques qui ne se refermaient pas et de fistules. Et nous avons mis de l'eau de Saint-Ambiano après avoir essayé toutes sortes de traitements qui ne réussissaient pas. Et les plaies, maintenant, sont totalement finies et cicatrisées. Réfléchissez, mes enfants, réfléchissez. Ne savez-vous pas que mon instrument est le plus ignorant du monde entier ? Ce n'est pas elle qui peut dire ces choses. À l'égard des apparitions de Saint-Ambiano, Non, je pense qu'il y a, certement, notre Sainte Vierge à Saint-Ambiano. Et le motif principal, pour moi, ce sont les messages. Elle n'est pas capable de le faire. Il viendra une guerre si grande si vous n'écoutez pas mon invitation de maire. Tant de choses atroces. Ces bombes, ces bombes que je hais tellement, Qui pourraient faire tant de mal. Vous avez eu tant de guerres déjà et tant de destructions. On a tellement détruit dans le monde. Et tous les premiers vendredis et samedis du mois, Des milliers de pèlerins viennent à Saint-Ambiano Et l'on s'y presse en foule à toutes les grandes fêtes mariables. Dites-leur qu'ils n'abandonnent pas mon lieu. Et un jour, vous comprendrez pourquoi je vous ai appelé. Pourquoi je suis venue à ce lieu. Au cours des années 1970-80, Saint-Ambiano était le lieu de pèlerinage le plus fréquenté Parmi les nombreux lieux d'apparition controversés de la Vierge Marie dans le monde. Ce village d'Italie était visité par de nombreux pèlerins provenant de France en grande majorité. A cette époque, Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, est totalement inconnu. Les faits ne commenceront que l'année du décès de la voyante de Saint-Ambiano en 1981. A l'analyse de ces faits, on constate que ce genre de phénomène mystique Se produit principalement sur de jeunes enfants en extase, seuls ou en groupe. La situation est différente à Saint-Ambiano, Puisque la voyante est une femme mariée, mère de trois enfants, Et que la transmission de ces nombreux messages a eu lieu sans état extatique. A l'analyse de ces faits, on constate que ce genre de phénomène mystique Dans ce documentaire, le personnage central est donc à la fois celui de la Vierge et celui de Rosa Caterini. La Vierge Marie n'est pas entrée au Panthéon des chrétiens, Puisque sur le plan doctrinal, elle n'est pas morte. L'on parle de « Dormition » avant son ascension dans le ciel. Les parents de Rosa Caterini eurent sept enfants. Trois sœurs de Rosa furent religieuses, dont deux missionnaires, Sœur Anna Asselan et Sœur Pierina au Brésil. Rosa Buzini se marie à 28 ans et aura trois enfants, Une fille, Giacomina, et deux garçons, Paolo Pier Giorgio. Deux des enfants sont décédés à ce jour. Le cadet, Pierre Giorgio, est actuellement le président de l'association internationale Hospizio Madonna delle Rosé Et a donc la lourde charge et la responsabilité de l'aménagement du lieu et de la conduite du pèlerinage. Quelle est la particularité du pèlerinage de San Damiano ? Qui a San Damiano è un luogo dove la Madonna ha promesso la sua presenza anche dopo le prime apparizioni avuto da mia madre e questa presenza è sentita in modo quasi tangibile dai pellegrini che vengono. È una presenza che si traduce in un senso di pace, di interiorità, di serenità e di desiderio di vicinanza con tutto quell'aspetto che è il trascendente, che noi non vediamo, che rappresenta un mistero, ma che la gente, le persone, i pellegrini, ecco ricercano. E quindi San Damiano, dal 1964, ha fatto il suo cammino, un cammino senza altro difficile. Le mari de Rosa, Giuseppe Caterini, décèdera en 1971. Pendant une dizaine d'années, il aura donc constaté la nouvelle vie, toute de prière, de son épouse. Nous sommes en Italie, au pays des mamas. Très vite, les pèlerins, ainsi que la presse, appelleront la voyante de façon familière, « Mama Rosa ». La diffusion des messages va s'arrêter le 1er juin 1970, car l'évêque de Piazzenza, Monseigneur Manfredini, n'est pas du tout convaincu, comme son prédécesseur, du phénomène surnaturel de San Damiano et de la véracité des apparitions, dont Rosa Caterini serait l'heureuse bénéficiaire. Il souhaite même que le phénomène cesse au plus tôt et fait injonction à la signora Rosa Caterini de ne plus se produire en public pour diffuser ses messages. Son successeur, Monseigneur Matza, aura une position plus nuancée, tout en confirmant les notifications de ses prédécesseurs. Les voyants, les mystiques, ont de tout temps dérangé l'institution ecclésiale par leur comportement, leur vision et leur message, dénonçant parfois avec véhémence les travers de leurs contemporains et annonçant des châtiments. Par prudence, et pour démasquer les cas douteux et les supercheries, l'Église éprouve fortement les mystiques durant leur vie, avant de reconnaître pour certains leur charisme après leur mort. L'exemple le plus récent est celui du Padre Pio, canonisé en 2002 par Jean-Paul II. Après maintes condamnations par l'Église, il en sera peut-être de même pour Rosa Caterini. Il y aura ainsi plusieurs notifications négatives de la part des évêques de Piacenza jusqu'en 1987. Mais cela ne réussira pas pour autant à dissuader les pèlerins de se rendre sur place, même lorsqu'ils trouveront la porte de l'Église paroissiale fermée par décision de l'Évêque lors de certains rassemblements. Pour sa part, le curé du village à l'époque des faits, Don Edgardo Pellacani, sera convaincu de la véracité des faits, connaissant bien la personnalité de sa paroissienne et estimera que les messages ne pouvaient pas venir d'elle. Rosa Caterini obéit alors à l'Évêque, à partir de juin 1970, mais dit continuer de recevoir des messages et de bénéficier de la présence régulière de Marie à ses côtés jusqu'à sa mort. Les messages reçus postérieurs à l'année 1970 ne sont donc pas connus à ce jour. Comment donc appréhender la personnalité de Rosa Caterini ? Sur le plan physique, il y a bien eu une guérison le 29 septembre 1961. Et sur le plan psychique, il semble que Rosa Caterini ne souffre pas de pathologies particulières. Les messages de San Damiano sont nombreux et assez longs et ont été donnés en public pendant quatre ans devant témoin et ensuite de son oratoire paro-parleur jusqu'en mai 1970. Rosa Caterini ne paraît pas être capable de rédiger de tels messages vu son niveau de scolarisation et d'érudition. Parmi les très nombreuses personnes qui ont approché Rosa Caterini les premières années, il est difficile de savoir si certaines prêtres ou laïques auraient pu l'influencer et intervenir sur le contenu des messages. Dès les premières années, des actes de malveillance eurent lieu à l'intérieur de l'enclos. Ensuite, c'est à Rosa Caterini que la justice en prit, l'accusant d'excroquerie financière au point que les scellés furent mis sur toutes les propriétés de l'œuvre. Un comité de soutien à Rosa Caterini et sa famille se constitua à cette époque. Finalement, le tribunal de Piazzenza prononcera l'acquittement et la levée des séquestres en décembre 1982, soit un peu plus d'un an après la mort de la voyante. À la fin des années 1970, le pèlerinage est donc bien ancré avec des associations nationales constituées et des organisateurs de CAR dans beaucoup de villes de France et d'Europe. Cette année, c'est une année très importante que l'association Spisio Madonadel et Rosé est bien organisée, bien structurée avec les associations nationales et nous tous, puisque nous allons faire partie, nous sommes les Français, nous allons faire partie de l'association française. Toutes les nations, la guerre est une aventure sans retour, donc tout est conditionnel. Jean-François, 24 ans, je travaille dans l'informatique. Pendant les prières du rosaire de 11 heures, je m'avançais près du petit jardin de paradis et à genoux, je priais silencieusement. C'est une heure et demie plus tard qu'une personne de notre quart viendra me taper sur l'épaule, puis intérieurement, je me souviens de quelques faits. Je me suis ajenouillé à 11 heures, j'ai grené mon chapelet sans m'arrêter et j'ai perdu la notion du temps. Pourtant, j'étais pleinement conscient et avec Marie. Le thème du camp de cet été était sur l'amour, comment aimer. Nous allons sans l'amour. Un premier rassemblement international en 1971 réunit 15 000 personnes environ. Ce jour-là, un pèlerin de Paris prit quelques photos et découvrit à son retour une diapositive assez étonnante, photo-signe de la présence de la Vierge à Saint-Damián-Ou. Un an plus tard, l'hebdomadaire français Paris Match consacrera un article à l'occasion de cette photo ainsi que la chaîne de télévision française et cette photo sera reproduite dans beaucoup de livres sur Saint-Damián-Ou. Un autre rassemblement international en 1975 réunira 25 000 personnes. Et en 1977, les responsables du lieu décidèrent de lancer un pèlerinage jeune. Ce sera un succès. 10 000 jeunes environ. Et depuis cette date, chaque année, au début du mois de mai, un pèlerinage jeune, élargi aux familles, est organisé avec consécration à Marie dans toutes les langues des pays représentés. L'auteur réalisa un second court-métrage en 1977. Dans cette maison d'un village du nord de l'Italie, Saint-Damián-Ou, une femme est mourante. Rosa Caterini, 52 ans, mariée, mère de trois enfants. Aujourd'hui, des cinq continents, des milliers de personnes accourent chez elle car le 16 octobre 1964, Marie, reine des prophètes, intervient à Saint-Damián-Ou, mandatée par le Père éternel et fixe sa présence dans un petit jardin de paradis terrestre. Je suis ici vivante et vraie. Le même jour, explose la première bombe atomique chinoise. C'est bombe, c'est bombe que je l'ai tellement. Mais en fait, que disent les messages de Saint-Damián-Ou vis-à-vis de Paul VI ? Justement, les messages à l'égard du Saint-Père sont très précis. Quelques-uns disent ceci. Priez pour le Saint-Père Paul VI. Qu'il soit fort dans le combat et devienne grand et saint apôtre de Jésus et que tous lui soient unis dans la paix et dans l'amour. Mon fils de prédilection, Paul, que j'aime tant, Jésus est avec lui. Écoutez-le, car le Saint-Esprit est toujours sur lui. Le Saint-Père, vous devez l'aimer. Il semble que les messages de Saint-Damián-Ou donnent une grande part à la jeunesse. Oui, à plusieurs reprises, les messages s'adressent à la jeunesse. En voici quelques-uns. J'aime tellement la jeunesse. Je voudrais que tous les jeunes accourent à mes pieds. Je voudrais les consoler, leur donner la paix du cœur. Jésus veut réunir les cœurs dans la paix, dans l'amour. Il y a beaucoup de jeunes qui sont ici présents. Les jeunes en particulier doivent demander beaucoup de grâces pour eux et pour la jeunesse du monde entier. Il y a tant d'innocents qui souffrent parce qu'ils ont faim, tant de prêtres qui souffrent de pauvreté et qui ont besoin d'aide. Tant de personnes âgées. Il faut construire pour les aider, pour les secourir, pour leur donner mon aide et mon amour. Il y a tant de temps que je veux beaucoup de maisons pour donner à manger aux enfants qui meurent sur la route, dans les rues. Tant de vieillards, tant de mamans qui souffrent, qui gémissent. Je veux beaucoup de maisons pour recueillir ces enfants. Ce sont des frères comme vous. Tant d'âmes souffrent, innocentes dans les prisons. Tant d'âmes qui sont là à souffrir pour les fautes des autres. Tant d'infirmes qui gémissent et personne qui ne vient les visiter. Vous devez vous préoccuper de vos frères. Sous-titrage Société Radio-Canada pour les Français. Consagration en langue russée pour la Russie, la Polonie et la Czechoslovakia. Abonnez-vous à tous ceux qui ne peuvent pas venir. J'ai annoncé que le monde entier viendra ici à mes pieds, que je veux un centre international du monde entier sous le vocable des roses, sanctuaire le plus grand du monde. Il viendra un jour où les cloches du Centre Damiano se n'auront faites pour me donner gloire et triomphe et pour le règne de Jésus. Annoncée au monde entier, car tous doivent le savoir, ma venue est celle du règne de Jésus sur cette terre. Vous serez comblés de joie quand je donnerai le signe de ma présence. Pour différentes raisons, le clergé du diocèse de Pia Tsenza sera hostile à ce phénomène religieux alors que les pèlerins viendront toujours plus nombreux et même du Japon. Les années 1970-80 correspondent à une situation de crise dans l'Église, époque où un évêque, Mgr Lefebvre, obtient une forte audience auprès de la frange traditionnaliste en étant très critique sur le Concile Vatican II et la réforme de la liturgie. Cette situation aura également des répercussions à San Damiano où ce courant traditionnaliste cherchera à s'implanter à différentes reprises avec célébration de messe sauvage. Face à cette situation de désunion, Rosa Caterini réagira fermement et fera fermer pendant quelques mois l'accès au lieu des prières et cesser la distribution de l'eau. Rosa Caterini demandera aux pèlerins un soutien total au pape Paul VI. Et cette orientation prise servira la cause de San Damiano. 1978, décès du pape Paul VI, élection du pape Jean-Paul Ier, suivi d'un pontificat de 33 jours seulement. Puis, élection du pape Jean-Paul II, le 16 octobre 1978, jour anniversaire de la première apparition à San Damiano. À sa mort en 1981, Rosa Caterini lègue tous les biens de l'œuvre qu'elle a fondés au pape en exercice, Jean-Paul II. Et à la mort de la voyante en 1981, un autre film fut réalisé basé sur le témoignage de Padre Pellacani, furé à l'époque des faits. 10 000 personnes environ assisteront à son enterrement le 8 septembre 1980. Pour faire que tous vous amiez, que tous vous réuniez en prière ici, à la mia présence. Le avais annoncé au Mui arrivo que le davo tante et tante grâce, mais il devait rester sous la croce, avec Jésus. Pour l'aide, il devait soffrir, offrir et tâcher. Elle ne sait rien, mais elle comprend toutes mes paroles, que je dis et que je inspire. Je fais beaucoup de grâce dans ce lieu, mais personne ne le annonce. J'ai fait beaucoup de réunions, j'ai fait beaucoup de grâce, j'ai mis dans le cœur, j'ai beaucoup d'animes, j'ai resané. Le primogenito des mortes transformera le nostre corps de miserie. Cet héritage sera refusé par le Vatican et reviendra quelques années plus tard à l'association internationale Hospizio Madonna delle Rose, chargée de l'aménagement des lieux et de la construction des premières fondations de la cité d'Héro. Il s'agit là d'un vaste projet, assez ambitieux, de construction à caractère caritatif. A cet effet, de nombreux terrains vont être achetés sur plusieurs dizaines d'hectares, ainsi que quelques fermes et propriétés et quelques réalisations vont voir le jour, mais sans commune mesure pour l'instant, avec ce qui était annoncé à plusieurs reprises dans les messages des années 1967 et 1968. Quelques livres et films relatent les faits de San Damiano. Le livre, Histoire et documents, constitue l'ouvrage le plus documenté en termes d'investigation. Puis les tensions avec l'évêché de Piescenza vont peu à peu s'éténuer et en 1986, une première messe internationale sur le parvis de l'Église sera autorisée le jour de la fête de la Ponte-Côte. Nous devons avoir la certitude que l'œuvre de Dieu, si elle est œuvre de Dieu, se manifestera de toute façon. « L'Esprit, oui, l'Esprit, c'est le nom de Jésus. » « Glorie à la Patrie et Filio et Spiritus Sancto. » « L'Esprit, oui, l'Esprit, c'est le nom de Jésus. » « La conversion, c'est pas quelque chose de facile et de définitif. » « Je me suis tourné vers la statue de Marie, je me suis agenouillé, je ressentais vivement une présence et je luttais contre moi-même. » « J'essayais de penser, j'essayais de raisonner. » « Et c'est alors qu'abandonnant, m'abandonnant, un flot immense d'amour me traversa de la tête aux pieds, inondant mes yeux de larmes. » « Amenez toute la jeunesse du monde, amenez-la ici et vous serez heureux sur cette terre et heureux quand vous vous trouverez réunis là-haut avec moi. » « Vous ne devez pas douter que je suis au milieu de vous, vivante et vraie. » « Je demande à Véronique, maintenant. » « Depuis la maternelle, je vais à l'école publique, je suis actuellement dans un lycée. » « La reprise 85, je revenais juste de San Damiano et c'est là que tout a commencé. » « Pour le moment, c'est le début d'une vraie conversion. » « Mais San Damiano n'était pas l'école de la foi. » « Aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, nous allons parler de Marie et de l'Esprit-Saint. » « Ici est mon Cénacle. Je vous veux tous autour de moi, réunis comme les apôtres au Cénacle. » De passage, au milieu des années 80, un chanteur anglais, Sal Solo, se convertit et il animera pendant plusieurs années les célébrations en plein air avec les jeunes. « Bonne journée, Sal Solo. » « Bonne journée, Sal Solo. » « Je vous rencontre deux ans en San Damiano pour la première fois. » « Vous faites un record sur San Damiano. » « Pourquoi vous l'avez fait ? » « Well, I felt that coming to San Damiano did a lot for me because it changed really my outlook. Before that, I didn't believe in God and I didn't go to church. And when I came here, I knew there was God and I began to go to church and I felt more happy than before when I'd been quite successful in my chosen career and I'd been touring around the world and I'd had many, many people coming to see me singing and sold many records. « But that didn't give me the same happiness and the same peace that I found here in San Damiano. » « Thank you very much, Sal Solo. » Bien que le personnage central dans le christianisme soit le Christ Jésus et qu'il soit prié à San Damiano, l'attention des pèlerins se porte comme dans tous les sanctuaires mariales sur sa mère, la Vierge Marie, qui serait étonnamment présente dans cet enclos, qui n'est pas sans rappeler le jardin d'Éden de la Bible et qui est dénommé le petit jardin de paradis terrestre. Cet enclos aurait même été consacré par le Père Éternel et Rosa Caterini y annonce avec une très forte conviction la présence quasi permanente de la Vierge Marie. À l'intérieur de cette enceinte, sur demande de la Vierge, a été creusé un puits dont l'eau coule en abondance et procurerait grâce et guérison comme c'est le cas à Lourdes et dans différents lieux de pèlerins. Il repose sur un catafalme qui est coiffé d'une mitre blanche, qui a sa crosse pastorale. Le 65ème pape de l'Église catholique, il règnera sous le nom de Benoît XVI. La prière préférée de Marie étant le chapelet et le rosaire, sa récitation a lieu dans tous les endroits où la Vierge se manifeste. Et ici, à San Damiano, le rosaire est récité trois fois par jour. Les prières sont longues et commencent très tôt le matin à 5 heures. Les prières sont longues et commencent très tôt le matin à 5 heures. Les prières sont longues et commencent très tôt le matin à 5 heures. Exilés du jardin d'Éden, l'humanité en aurait gardé le souvenir. La réalité de San Damiano est peut-être là, se retrouver aux portes du paradis face à la nouvelle Ève. Et en général, les personnes qui sont allées une fois à San Damiano y retournent et pour beaucoup plusieurs fois. Madame, mademoiselle, combien de fois vous venez à San Damiano ? C'est à peu près une soixantaine de fois. Je suis venue la première fois en juillet 1967. Qu'est-ce qui vous pousse à venir à San Damiano aussi ? La première chose, je pense, c'est pour répondre au désir de la Sainte Vierge qui nous demande de venir à ses pieds. Ces venues régulières et fréquentes attesteraient donc de nombreuses grâces de toutes sortes reçues par les pèlerins, foi, vocation, emploi, santé, comme en témoignent les nombreux ex-votos en provenance du monde entier fixés sur les murs. En langue italienne et en Italie. Oh Maria, Madre de Dieu et Madre mia, en ce moment solenne, Dieu me consacre. Avevredeci, avevredeci, la mannantot. Avevredeci, 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 avevredeci la mannantot. A notre demande, le curé de la paroisse, Don Pietro da Crema, a accepté de répondre à quelques questions. Et le culte de Marial, est-ce qu'il vous paraît en conformité avec les orientations de Rome issues de Vatican II ? Quand je suis venu au Saint-Démino, la préoccupation d'aider les personnes qui viennent, mais non seulement pour une dévotion faite de manifestations extérieures, mais de récupérer surtout la vraie dévotion de la Fierce. La dernière notification épiscopale date de 1986 par Mgr Mazza. Avec la présence, à partir du Mgr Mazza, après le Mgr Luciano Monari, il a venu, il a parlé ici à Saint-Démino avec les responsables. Objectivement, il a reconnu que Saint-Démino, les personnes qui viennent, ils viennent avec une disponibilité reconversive. D'après votre expérience, après 30 ans de présence ici dans cette paroisse, quels sont les points positifs pour vous du pèlerinage de Saint-Démino ? C'est surtout la qualité de la prière. Ainsi, à partir de la prière de Saint-Démino, ce sont des vocations aussi à la vie sacerdotale, à la vie religieuse. Et Maman Rosa a parlé dans ce message de cette purification du monde de l'Église. Ah oui, ah oui. Pour finir, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une période précise de l'histoire ? Si on veut lire le message de la salette de Fatima, on voit que tout ça, malheureusement, allait arriver. J'aimerais vous lire ce que j'ai écrit au début du livre. Le témoignage de vie de Maman Rosa rende croyable l'apparition de Saint-Démino. On l'a... On s'est moqué d'elle. Elle a toujours pardonné. On l'a calumnié. Elle n'a jamais réagi. On l'a outrégé. Et c'est, elle a su toujours se taire. Aïssé, elle a toujours aimé abandonner et a toujours lutter pour la vérité. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. 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 Sous-titrage ST' 501 En 2013, Benoît XVI, âgé de 86 ans, renoncera à poursuivre son pontificat. Le pape François lui succédera le mois suivant. Quelle est la situation aujourd'hui en 2019 ? Si une certaine baisse du nombre de pèlerins est enregistrée depuis quelques années, partie peut-être vers d'autres lieux, l'on constate sur place à San Damiano une attitude très bienveillante de l'église locale. Le pèlerinage de San Damiano se trouve entièrement géré depuis 50 ans par des laïcs bénévoles. Pour beaucoup témoins directs des faits, il est très certainement passé au contact de ce lieu, de l'hypothèse à la certitude de Dieu dans la foi. Quel est l'avenir de ce lieu sous le pontificat du pape François ? Près d'Assise, au XIIIe siècle, dans une chapelle dénommée San Damiano, Saint François entendit le crucifix lui dire « réédifie mon église ». En tant que successeur de pierre, le pape François a volontairement choisi de porter ce nom en référence au Saint d'Assise. Si pendant plus de 20 ans, l'église diocésaine a été hostile à ces faits, les concilierances sans fondement et dénuées de tout surnaturel, sa position a évolué depuis les années 80. Les deux derniers évêques, Mgr Molinari et Mgr Ambrosio, n'ont pas fait de déclaration officielle sinon en 2017 pour informer le diocèse de l'implantation d'un prioré par la Fréternité Sacerdotale Saint-Pibis, sans aucune autorisation, ce que Rosa Catrini avait, en son temps, réussi à canaliser. Et le journal diocésain, Nuovo Giorniale, relate de temps à autre le pèlerinage de San Damiano en y évoquant un lien avec le diocèse. Malgré sa non-reconnaissance à ce jour par l'autorité ecclésiale, San Damiano est devenu un centre international de prière. Avec le projet d'édification d'une cittadelle rose, Rosa Catrini, ambitionnée de fonder de nombreuses œuvres caritatives et au-delà, une cité nouvelle, tout orientée vers Dieu. Quand elle a demandé que l'esprit de prière soit traduit en geste concret, un geste d'amour, de charité, et même sur le lieu, elle a demandé cette cité des roses qui a vraiment l'union de la prière et l'œuvre de charité concrète. Un projet caritatif. Non, c'est essentiellement, c'est rien que ça, comme concrétisation de cet esprit de prière. Alors, comment on peut expliquer qu'une pauvre femme comme Marosa portait tout le monde à prière à San Damiano ? Comment on peut expliquer qu'elle a été interrogée à expliquer ses sermons ? Elle n'était pas capable. Elle ne rappelait plus ce qu'elle avait dit. Et beaucoup de parole prononcées ne serait pas la signification. Elle n'était pas capable. La madonna est cette garantie. Et nous, c'est vraiment, nous, c'est que nous, c'est qu'elle a prière, c'est qu'elle a prière à la madonna, parce qu'elle a prière à tous les chrétiens, toute la chieuse, c'est qu'elle a prière à l'humanité. Elle n'est pas capable de mettre en main un peuple de croixants. La chieuse de la Verte de Marie nous rendait toujours fédé et reconnaissé dans le temps de la prière et dans l'heure de la prière. C'est-à-dire qu'elle a prière à tous les chrétiens. C'est-à-dire qu'elle a prière à tous les chrétiens. Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Christ et le Saint-Esprit. C'est bon. ... 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